En 2011, le ministère du Travail a dénombré presque 1000 plans sociaux. On en entend parler tous les jours sans vraiment savoir ce que c'est. Alors on va essayer de savoir exactement ce qu'il y a derrière ce terme avec notre invité du jour, Maître Louvet. Bonjour Maître Louvet. Bonjour. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot « plan social » ? C'est un terme médiatique qui ne correspond pas à la réalité des entreprises ni à la réalité du Code du Travail. En réalité, on parle de plan de sauvegarde de l'emploi ou de PSE. Et concrètement, c'est le document d'information que remettent les entreprises à leurs représentants du personnel pour les informer et les consulter sur l'ensemble des mesures mises en place pour éviter, limiter ou accompagner les licenciements économiques. Ça s'adresse aux entreprises qui ont plus de 50 salariés et qui envisagent au moins 10 licenciements économiques sur une période de 30 jours. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on ne peut pas éviter les licenciements ? Alors, l'employeur a l'obligation de prévoir effectivement dans le PSE des mesures destinées à accompagner les licenciements. Ces mesures, c'est principalement de la formation professionnelle, des aides à la création d'entreprises, aides matérielles, aides financières pour que le salarié crée lui-même son entreprise. Et c'est des aides à la mobilité, des aides au reclassement rapide. Au-delà de l'obligation de reclassement interne, dans un PSE, l'employeur a aussi une obligation de reclassement externe. Et l'ensemble des mesures du PSE devra être proportionnées au moyen du groupe. Une entreprise qui perd de l'argent, si elle appartient à un groupe qui gagne de l'argent, devra avoir un PSE généreux, en tout cas extrêmement accompagnant pour le salarié. Donc le salarié n'est jamais laissé seul et abandonné par son entreprise, il est suivi ? Il est obligatoirement suivi. Là-dessus, l'entreprise ne peut même pas se satisfaire d'un salarié qui subit la situation. Elle doit prévoir des mesures et l'accompagner dans le cadre d'aides à la création d'entreprises, à la formation professionnelle, et vraiment l'aider à se repositionner. L'objectif du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est qu'aucun salarié ne se retrouve seul face à son problème d'emploi, qu'aucun salarié ne reste au chômage, mais au contraire, de très vite, lui permettre de retrouver une activité professionnelle. Merci, Maître Louvet. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.